et bien salutations gamer et gameuse c'est dr landor bienvenue ou bien doc landor bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière parce qu'il s'agira de la suite de la précédente vidéo de quel composant choisir en fait je me suis là voilà comment choisir ses composants le processeur intel identifiant identifiant nos besoins aujourd'hui nous allons parler de d'alimentation je ne vais pas entrer en détail dans les alimentations puisque j'avais déjà fait une vidéo auparavant donc je vous recommande d'aller cliquer dans la description sur la vidéo pour voir la vidéo auparavant que j'avais fait sur les alimentations alors ça va être très simple les alimentations éviter tout d'abord les alimentations no name donc ces alimentations qui n'ont pas la certification 80 plus référez vous à des alimentations en guillemets de marque de style nr mark je pense 6 sonic ldlc si vous allez sur ldlc corsaire couleur master be quiet et les pas il ya beaucoup d'autres marques de d'alimentation mais c'est celle là que je retiens celle que je retiens le plus souvent c'est quand mc sonic et corsaire et couleur master et les pas parce que les pas est une marque d'alimentation qui a ceci rapport ou at prix est battable ou vraiment très bon la qualité très bonne chez les les pas étant donné qu'il n'y a rien à dire de plus environ vous pouvez si vous avez des gros budgets je vous conseille et si vous avez des gros composants je vous conseille plus d'aller vers du 80 plus silver ou du 80 plus gold parce que le 80 plus silver s'il se fait rare n'aille pas sur une 80 plus bronze du 80 plus si vous avez des composants tels qu'une 1080 ou quoi vous pouvez aller toujours mais je vous conseille pardon je vous recommande même d'aller vers du 80 plus gold et si vous avez vraiment des gros budget je vous recommande même d'aller jusqu'à 80 plus platinum mais qu'est ce que c'est la différence entre tous les 80 plus en fait c'est tout simplement le rendement qu'elles vont apporter c'est à dire que en fonction de l'alimentation qu'elle soit 4 à plus bon silver gold platinum ou titanium même et bien le rendement différa c'est à dire que vous perdrez plus ou moins de puissance avec l'alimentation et ainsi de suite je vais pas rentrer dans les détails puisqu'il y a une vidéo sur ma chaîne youtube précédente enfin je veux dire vidéo précédente qui parlait plus amplement des des alimentations donc je vous recommande d'aller voir cette vidéo là et donc voilà et en description donc j'aurai lien pour vers l'ancienne vidéo et aussi vers le calculateur msi pour calculer le nombre de watts qu'il vous faut pour votre pc éventuellement si vous comptez évoluer vers un crossfire ou quoi je vous recommande de prendre une alimentation légèrement plus puissante ou beaucoup plus puissante en fonction de vos besoins évidemment si vous allez sur de l'amd vous n'allez pas prendre 550 watts si vous voulez faire un conseiller non vous allez plus vous rediriger vers 650 watts je pense qu'avec des rx 480 maintenant c'est suffisant puisqu'elles n'ont plus cette elles sont plus si énergivores qu'auparavant et donc voilà en fait il n'y a plus rien à dire sur les alimentations c'est à votre guise je vous recommande d'aller voir la précédente vidéo qui vous expliquait comment fonctionner l'alimentation les différences entre les les six certifications et les no name franchement je vous déconseille fortement les no name puisque c'est le moins cher qu'on puisse trouver mais c'est le moins bon rapport qualité prix on va dire puisqu'elles sont très peu cher mais elles peuvent claquer et vous faire tuer tous vos composants donc j'essaie bien prenez une bonne grosse alimentation certifique 80 plus bon silver gold platinum ou même titanium puisque c'est de votre alimentation que va dépendre de la survie de votre pc c'est à dire que si votre alimentation déconne vous pouvez faire gré tous vos composants d'un d'un instant à l'autre et donc voilà ben je vais vous laisser sur la fin de cette vidéo j'espère qu'on vous se retrouvera d'ailleurs désolé ce n'est pas maintenant que je ferai les vidéos sur les cartes mères et les mémoires vivent puisque ça demande beaucoup beaucoup de travail il faut que je parle avec deux trois personnes du monde du hardware qui pourront m'aider à faire cette vidéo là m'expliquer deux trois trucs puisque je ne suis pas un pro à 100% surtout niveau des cartes mères et des allez des rames puisque niveau des cartes mères il y a les les tensions il y a aller les les parties d'alimentation du cpu et ainsi de suite qui sont importantes et vu que je n'y connais pas vraiment bien dans ça il faut que je me renseigne beaucoup plus que maintenant et donc voilà je vous recommande vraiment d'aller voir la vidéo précédente sur les alimentations qui va peut-être ressortir en version 2.0 puisque la qualité est médiocre la qualité du son est dégueulasse parce que de base je vais essayer de retoucher mon niggleton um30 et finalement je me rends compte que ça ne sert à rien qu'il vaut mieux le garder naturel c'est le mieux au monde et donc voilà je vous laisse à la fin de cette vidéo tout ce monde pour le week-end prochain je vous ressens une vidéo sur les prochaines sans doute sur le système de refroidissement oui on va parler du système de refroidissement puis des disques durs ssd et puis enfin la mémoire vive de la carte mère et peut-être le boîtier mais ça le boîtier c'est au goût et couleurs de chacun ça fera débat sans doute et donc voilà tout comme les watercooling je le sais et donc voilà je vous laisse à la fin de cette vidéo est justement c'était doc landor j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et franchement n'hésitez pas franchement à mettre un pouce bleu vous abonner à la chaîne à la partager la vidéo ça fait toujours plaisir franchement ça peut ça peut franchement m'aider à augmenter dans youtube et ainsi de suite n'hésitez pas à lire tout la description c'est très important aussi aller plus le monde c'était doc landor